Le programme humanitaire, le programme de parole humanitaire, c'est un programme qui est gratis. Si vous voyez l'argent, si vous voyez le code, c'est un individuel, c'est fort probable que c'est un magui. Oui, c'est un bon point, Rose. Dernier point, gagnez quelques changements dans les frais de visa, c'est-à-dire gagnez quelques augmentations. Donc, à part le 30 mai 2023, je vais répéter la date là, 30 mai 2023, donc l'année ça, gagnez un changement dans les frais de visa. Par exemple, c'est précisément pour visa touriste, OK? Donc, d'après le site web, nous, et ne t'inquiète pas si vous n'avez pas changé à la quantité, parce que nous avons toute l'information dans le site web là et dans le site web officiel du département d'État. Donc, pour un visa tancour, visa touriste, visa étudiant, c'est 185 dollars américains, OK? Pour visa, pour employés, c'est 205 dollars américains. Et puis, pour troisième catégorie, pour visa E, c'est 315 dollars américains. Donc, pour répéter, visa touriste et étudiant, c'est 185 dollars américains. Visa pour travail, l'autre bout, c'est un visa H2B et la triée, c'est 205 dollars américains. Et puis, visa E, dans la catégorie E, c'est 300, 300, pardon, 315 dollars américains. Et changement dans les frais, on va commencer à partir du 30 mai 2023. Merci. Donc, c'est ça en termes de précision, maintenant. Vous avez expliqué, vous avez expliqué, vous avez expliqué tout à l'heure, et ça a l'air comme responsabilité dans le service et le consulat. Mais, un consul, qui est-ce que ça a l'air comme, à part de rassurer le service pour les sortis américains, qui est-ce que ça a l'air comme un wall, encore, qui est-ce que vous avez dans le pays? À part de l'entretien, c'est-à-dire l'entrevue pendant le matin, on considère bien plusieurs responsabilités. Actuellement, pour le moment, nous connaissons et nous procéder à un pile cas dans le bureau à cause de la fermeture pendant la COVID-19. Donc, nous connaissons un peu d'autres qui ont des résultats, qui ont des nouvelles de section. Donc, nous mettons l'accent sur l'adresse de ces questions, l'adresse de ceux qui ne peuvent pas avoir une décision finale. Donc, ça, c'est une priorité, nous compléterons ces sections. Oui, tant que Zerlina t'a dit, c'est évaluer le dossier pour tout le monde qui est venu à l'ambassade pour l'interview. Donc, ça, c'est le plus gros travail que nous avons gagné, mais nous avons souligné que nous avons un pile de collègues haïtiens qui a aidé nous pour faire le travail. Nous avons travaillé tellement fort pour avancer tout le dossier que nous avons gagné. Nous connaissons qu'il y a un patient, parce que ça fait longtemps, mais il faut assurer tout le monde que nous travaillons, nous travaillons vraiment pour avancer tout le temps. Maintenant, avec le programme Humanité et Pérôles, que nous avons parlé là, on regarde qui ça au niveau du service et du consulat. Est-ce que nous avons travaillé là-dedans ou est-ce que nous avons regardé par rapport à migrants et à haïtiens qui sont supposés bénéficier du programme ça? D'accord. Merci un peu pour les questions. Ça nous remarquons dans les réseaux sociaux et dans le site web. Nous avons des gens qui veulent connaître ce qu'il y a fait dans le programme d'immigration conditionnelle ou bien Biden. Donc, pour clarifier, le programme humanitaire ou bien le programme d'immigration conditionnelle, c'est un programme géré par le bureau aux États-Unis. C'est le bureau d'immigration et de citoyenneté américaine. Donc, il y a eu l'autorité de déterminer qui est éligible, qui est qualifié pour le papier par le rôle. OK? Mais en général, donc, il n'y a pas qu'il y a un papier par le rôle dans l'ambassade là. OK? Mais dans la section consulat, nous avons renforcé, mettant sur le point que l'important monde connaît qualification et règles du programme-là. Donc, tant pis, si y'a un monde qui attend des émissions ça, ça a aimé qu'on ait plus d'informations sur le programme-là, checkez le site web. C'est uscis.gov.chnv. Heureusement, le site web-là est écrit en créole, donc le plus clair, le plus facile pour que l'on comprenne bien la qualification. OK? Deuxième point, c'est un programme gratuite. Le collègue moins grosse a déjà mentionné ça, mais il est important de répéter que le programme-là est gratuit. Donc, tant pis, si y'a un monde dit ou, oh, bon, 5 dollars, 50 dollars, 5 000 dollars, et m'appliquer pour parole, l'hyper correct, c'est pas un processus légal, y'a un monde. Et l'hyper pose quelque problème pour ou même. Donc, tant pis, évitez y'a une situation côté y'a un monde, monde ou quoi. et si ou déjà vécu l'expérience à un prix, nous t'aiment connaître quelques détails. Donc, si ou ka partager détails et informations avec nous, n'appréciez ces informations. Ou ka tapez ou ka écrit un e-mail à P-A-P-F-R-A-U-D à S-T-A-T-E.gov ou bien papfraud at state.gov Oui, et c'est bien noté, Zerlina, et il y a un autre point, c'est le site Web que Zerlina a mentionné, USCIS.gov, c'est un site qui est en créole tout. Donc, pas besoin de comprendre l'anglais ou que vous avez tous détails ou besoin sous USCIS.gov H-T-C-H-N-V. Donc, c'est un site USCIS en créole qui a un pile d'informations sous processus postulé pour programme humanitaire. Mais, m'a souligné encore une fois, c'est gratuit. Oui. Ah oui, c'est gratuit et j'espère que tout est auditeur. Vous attendez ça et vous appreniez ça, mais quand même, malgré ça, tout je t'ai dit, vous vous dites, bon, je vais vous donner 3 000 dollars, je vais vous donner 2 000 dollars pour qu'il soit sponsorisé pour qu'il soit appliqué pour moi. C'est quand même illégal. Oui, c'est illégal. Ok, c'est pas correct. Vous avez été malheureusement et nous connaissons parce que peut-être qu'il n'y a pas compris ou qu'il n'y a pas compris les détails précisément. l'Assemblée est correcte, mais juste pour renforcer, point ça, c'est un programme humanitaire, c'est un programme gratuit. Si vous achevez le résultat, si vous gagnez un papier, vous travaillez et vous vivez dans les États-Unis pour 2 ans. C'est un programme de l'année pour vivre et travailler. Si vous gagnez un problème avec un lacrytère, si vous même gagnez ou qu'il y a un monde qui est victime, l'acquêteur, tant pis, voyez un message, un email à l'ambassade là avec tout détail ou 100 g de situation. Le programme humanitaire, le programme parole humanitaire, c'est un programme qui est gratis. Si vous voyez l'argent, si vous voyez le code, c'est un individuel, c'est fort probable que c'est un magoui. Oui, c'est un bon point, Ross. Dernier point, c'est un changement dans le frais de visa, c'est-à-dire c'est un augmenté. Donc, à part le 30 mai 2023, je vais répéter la date là, 30 mai 2023, donc l'année ça, il y a un changement dans le frais de visa. Par exemple, c'est précisément pour visa touriste. OK? Donc, d'après le site web, n'inquiète pas si vous n'avez pas changé ni à la quantité parce que nous avons toute l'information dans le site web là et dans le site web officiel du département d'État. Donc, il y a un visa tant qu'où, visa touriste, visa, étudiant, c'est 185 dollars américains. OK? Pour visa, pour employé, c'est 205 dollars américains. Et puis, pour la troisième catégorie, pour visa E, c'est 315 dollars américains. Donc, pour répéter, visa touriste et étudiant, c'est 185 dollars américains. Visa pour travail, l'autre vote, c'est un visa H2B et la trier, c'est 205 dollars américains. Et puis, visa E, dans la catégorie E, c'est 300, 300, pardon, 315 dollars américains. Et changement dans un frais pour commencer à partir de 30 mai 2023. Merci. d'accord, c'est ça, en term de précision maintenant, vous vous expliquez, vous vous expliquez ça, vous 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 et consul, là, mais un consul, ce qui s'il y a comme a part de rassurer le service pour ressortir sa américaine qui est sur visa? Ce qui s'il y a comme un de dans un pays? À part de entrevue pendant matin, y a consul plus de responsabilité. Actuellement, pour moment, nous connaît et nous nous procéder en pile cas dans le bureau nous à cause de fermeture pendant la COVID-19. Donc, nous connaissons un peu nous qui ont des résultats, qui ont des nouvelles de section 1. Donc, nous mettons l'accent sous, adresser des questions, adresser des gens qui ne peuvent pas avoir une décision finale. Donc, ça, c'est une priorité. Nous compléter dans la section 1. Oui, tant que Zerlina t'a dit, c'est évaluer le dossier pour tout le monde qui est venu en basse de là pour une interview. Donc, ça, c'est le plus gros travail que nous gagnais. Mais MAP souligne tout, que nous gagnais un pile de collègues haïtiens qui a aidé nous pour faire le travail. Nous MAP travaillons tellement fort pour avancer tout le dossier que nous gagnais. nous connaissons que nous sommes capables, impatients, parce que ça fait longtemps, mais nous m'a assuré tout le monde que nous travaillons, nous battre vraiment pour avancer qu'à où. Maintenant, avec le programme Humanité en Pérol que nous nous avons parlé là, on gagne qui ça au niveau du service et du consulat. Est-ce que nous gagne un travail et nous avons fait là-dedans ou est-ce que nous gagnez par rapport à migrants et à haïtiens qui t'a supposé bénéficier du programme ça? D'accord. Merci un peu pour question. Ça, nous remarquez dans les réseaux sociaux et dans le site web nous, il y a des gens qui veulent connaître la section consulat dans le programme d'immigration conditionnelle ou bien Biden. Donc, pour clarifier, le programme humanitaire ou bien le programme d'immigration conditionnelle c'est un programme géré par un bureau aux États-Unis. C'est le bureau d'immigration et citoyenneté américaine. Donc, il y a l'autorité de déterminer qui est éligible, qui est qualifié pour un papier par rôle. OK? Mais en général, on ne peut pas qu'on joue un papier par rôle dans l'ambassade là, OK? Mais dans la section consulat, nous, nous avons renforcé à l'accent sur le point que les importants qui connaissent les qualifications et les règles du programme là. Donc, si les gens qui ont des émissions comme ça, ont aimé que les informations sur le programme là, chèquent le site web, c'est uscis.gov.chnv. Heureusement, le site web là, il est écrit en créole, donc, il est plus clair, il est plus facile pour les gens qui comprennent bien les qualifications. OK? Deuxième point, c'est un programme gratuit. Le collègue moins grosse déjà a mentionné ça, mais il est important de répéter que le programme là, il est gratuit. Donc, tant pis, si on dit « Oh, bon, 5 dollars, 50 dollars, 5 000 dollars et m'appliquer pour parole, c'est pas correct. C'est pas un processus légal pour les gens demander ou. Et il peut poser quelques problèmes pour eux-mêmes. Donc, tant pis, évitez cette situation qui est dans le monde demandé ou comme. Et si vous avez déjà vécu cette expérience tant pis, nous avons quelques détails. Donc, si vous avez partagé des détails et des informations avec nous, vous pouvez accepter des informations. Vous pouvez taper ou écrire un email à P-A-P-F-R-A-U-D à S-T-A-T-E point gov ou bien papfraud at state dot gov. Oui, et c'est bien noté, Zerlina. Et il y a l'autre point, c'est le site Web que Zerlina mentionnait, USCIS point gov, c'est un site qui est en créole tout. Donc, il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais ou que vous avez tout détail au besoin sous USCIS point J-O-V H-T-C-H-N-V. Donc, c'est un site USCIS en créole qui gagne un pile d'informations sous processus postulé pour programme humanitaire. Mais, il m'a souligné encore une fois c'est gratuit. Oui. Ah oui, c'est gratuit et espéré tout auditeur tentez ça et tentez ça mais quand même malgré ça, tout j'entendez que vous vous dites, bon, je vais 3 000 $, je vais vendre 2 000 $ pour vous sponsoriser pour vous c'est quand même illégal. oui, il est illégal, ok, il n'est pas correct, il n'est pas correct, malheureusement, et nous connaît, parce que peut-être il n'est pas compréhende ou pas connaît les détails précisément, il semble correct, mais juste pour renforcer, point ça, c'est un programme humanitaire, c'est un programme gratuit. Si vous achevez le résultat, si vous gagnez un papier, vous travaillez et vivez l'autre dans les États-Unis pour 2 ans. C'est un programme 2 ans pour vivre et travailler. Si vous gagnez un problème avec un acquittateur, si vous même vous gagnez un monde qui est victime de l'acquittateur, tant pis, voyez un message, un email à l'ambassade avec tout détail ou songer de situation.